Sans Christ, je ne peux pas passer cinq minutes sans convoiter, haïr ou être amère. Certains peuvent se dire, mais moi je vis une bonne vie. Je vous dis, mon frère, vous avez un long parcours à faire pour devenir victorieux. Car vous avez des péchés cachés que personne ne connaît et vous prétendez marcher victorieusement. Mais vous savez que vos pensées ne sont pas pures, car vous ne vous êtes pas encore abaissé. Quand vous aurez la victoire sur le péché, même votre santé s'améliorera. Les docteurs vous diront que les soucis dans la tête provoquent les ulcères dans le ventre. Y a-t-il un lien entre le cerveau et le ventre? Oui, les docteurs même le confirment. Si vous avez un esprit rancunier, vous pouvez développer l'arthrite, les migraines, l'asthme. Y a-t-il un lien entre l'amertume et l'asthme. Les docteurs même le confirment. Un esprit rancunier provoque des maladies dans le corps. Et moi, ça m'était déjà arrivé. Quelques mois avant mon mariage, j'étais hospitalisée. C'était une petite opération qui nécessitait une anesthésie générale. Juste une petite opération, rien de grave. Mais quelques jours plus tard, j'ai commencé à ressentir une douleur intense de l'épaule jusqu'à la main. Jour après jour, la douleur ne faisait que persister. J'avais donc consulté un nouveau chirurgien pour lui demander ce qui n'allait pas. Après lui avoir détaillé mon opération, il m'avait dit, « En fait, le problème, ce n'est pas la chirurgie. Mais durant l'anesthésie générale, lorsqu'on t'a soulevé pour te changer de lit, ton cou s'est sûrement penché et tu n'avais rien senti parce que tu étais sous anesthésie. Sinon, tu aurais réagi. Il y a un nerf qui s'est irrité, d'où la douleur que tu ressens. Malheureusement, il n'y a pas de remède. Tu devras vivre avec ce mal. J'étais devenue très amère envers le docteur qui m'avait opéré. Bien que j'étais né de nouveau, je n'avais pas encore la victoire sur le péché. Par conséquent, je lui avais écrit une lettre très aigre. Certains parmi vous pensent que j'ai toujours été victorieux dès le premier jour. Non, j'étais plus vaincu que vous. La douleur ne s'améliorait pas. Et un jour, l'Éternel m'a dit, « Pardonne-lui. » Et le pire, c'est que j'allais me marier dans quelques mois et j'avais écrit à ce docteur, « C'est ça le cadeau de mariage que tu m'as donné ? » Voici les mots qui sortent lorsqu'on ne se comporte pas comme de vrais chrétiens. L'Éternel m'avait dit, « Pardonne-lui. » Il ne l'a pas fait par exprès. Et même s'il l'avait fait par exprès, je dois toujours lui pardonner. J'ai dit, « Ok, Seigneur, je lui pardonne. » C'est vrai, les docteurs peuvent faire des erreurs. Et à l'instant, j'ai été guéri. Il n'y avait plus de douleur. Et ça fait 43 ans de cela. Aucun comprimé, aucune injection ou opération ne pouvait me guérir. Mais seulement le pardon. Avez-vous une maladie ? Essayez de pardonner les gens. Arrêtez de critiquer les gens de différentes religions et dénominations. Vous pourrez être guéri. Pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal, car vous pourrez être guéri. Voilà les voies de Dieu. Nous devons comprendre les voies de Dieu. Plusieurs années après, un autre docteur avait encore commis une erreur. Mais cette fois-là, j'avais déjà appris ma leçon. Le pardon était immédiat. Sans problème, je pouvais aimer la personne, lui pardonner, même si je devais avoir un mal continu. Avez-vous déjà fait face à une situation où un docteur vous a prescrit un mauvais médicament ou vous a mal soigné ou encore commis une erreur durant l'opération et par conséquent vous êtes devenu souffrant ? Je veux savoir, est-ce que vous aimez Dieu ? Croyez-vous que toute chose concourt à votre bien, même les erreurs que les docteurs commettent ou les erreurs d'une autre personne ? Peut-être vous souffrez à cause des erreurs commises par une autre personne. Je ne sais pas. Ça peut être un document légal que quelqu'un avait mal rédigé et vous en souffrez les conséquences. Si vous aimez Dieu et que vous avez été appelé selon son dessein, peu importe le mal qui a été commis, tout concourra à votre bien pour que vous soyez comme Christ. Mais si vous réagissez avec l'amertume et la rancune, vous serez comme le diable. C'est votre choix. Moi, j'avais décidé il y a longtemps d'être comme Jésus. J'avais assez vécu comme le diable que je ne voulais plus cette vie. Je voulais être comme Jésus. Je vous dis que la voie de Dieu, c'est le pardon. Plusieurs prières ne sont pas exaucées parce que nous ne pardonnons pas. Plusieurs prières ne sont pas exaucées parce que nous blâmons les autres. Tous les problèmes de mon foyer sont causés par ma femme. Mon frère, continuez à dire ça et vous ne comprendrez jamais l'abaissé de la Nouvelle Alliance. Apprenez à pardonner et assumer le blâme. Quelle est la différence entre Adam et Christ ? L'Ancien Testament, c'est le récit des personnes qui suivaient Adam. Le Nouveau Testament, c'est le récit des personnes qui suivaient Jésus. Voici une grande différence que je remarque. Adam avait péché en ouvrant sa bouche pour manger le fruit. Puis il avait blâmé sa femme. Il ne voulait pas avoir tort pour son propre péché. Voilà les disciples d'Adam. Il blâme les autres. Toujours, c'est la faute de telle personne. Regarde ce qu'il m'a fait, ce qu'il m'a dit. C'est toujours la faute de telle, telle personne. Quant à moi, oh non, je suis saint, je suis pur. Ça, c'est Adam. Quand Jésus a été crucifié sur la croix, il avait porté à 100% les péchés du monde entier. Il n'avait jamais péché, mais il avait pris les péchés des autres. C'est ça la Nouvelle Alliance. Il y a plusieurs années de cela, un homme saint de Dieu en Europe du nom d'Henri Suseau, et pour enlever tout préjugé, c'était un catholique romain. C'était un homme pieux, plus pieux que les protestants, les charismatiques et autres. Il était célibataire, il voulait être comme Jésus. Il priait toujours, « Seigneur, rends-moi semblable à toi. » Il priait avec plus de passion que nous ici dans cette église. Il vivait dans une ruelle, dans une petite maison, un endroit où les maisons étaient côte à côte, sans clôture. Un jour, une femme est venue avec un bébé dans ses mains et a frappé à sa porte. Henri Suseau a ouvert. Il n'avait jamais vu cette femme de sa vie. Elle s'est mise à crier, « Voici le fruit de ton péché ! » Elle a ensuite déposé le bébé dans ses mains et s'est enfouie. En fait, c'était une femme prostituée qui voulait se débarrasser de son bébé et s'est dit que la meilleure personne chez qui a abandonné le bébé, c'est cet homme qui vit dans cette ruelle parce qu'il n'allait pas se plaindre. Mais tout le monde dans la ruelle avait entendu ce cri-là et ils ont dit, « Aha ! Maintenant, nous savons ce que cet homme fait en secret. » Il nous donne toujours l'impression d'être un homme saint. Henri était bouleversé. Sa réputation était salie en un instant. Il avait pris le bébé et s'était ingénué dans sa chambre en priant, « Seigneur, tu connais la vérité. » Je ne sais pas qui est cette femme et je n'ai jamais vu de ma vie. Que dois-je faire ? Écoutez les paroles de Jésus. « Fais ce que j'ai fait. » « Porte les péchés des autres. » Quelle parole ? « Porte les péchés des autres. » Au fait, cette parole, c'est pour ceux qui cherchent un doctorat spirituel. Ne vous inquiétez pas, vous qui êtes encore au niveau maternel, Dieu ne vous dira pas ces paroles-là. Donc, n'ayez pas peur, ça ne vous arrivera pas. Mais je vous dis que si vous désirez arriver au doctorat, voilà le prix à payer. être blâmé pour les péchés des autres et Dieu vous dit de vous taire. Jésus a été puni pour les péchés des autres et s'était tu. Voilà le plus haut niveau pour devenir comme Jésus. La majorité des gens ne veulent pas atteindre ce niveau, ils sont toujours là en train de se justifier. Et Jésus avait dit aux pharisiens, « Vous cherchez à paraître juste devant les hommes, c'est une abomination devant Dieu. » Luc 16, 15 « Chercher à se justifier devant les hommes est une abomination devant Dieu. » C'est parce que vous voulez montrer que vous êtes saint alors que vous êtes de grands pécheurs à l'intérieur. Henri Suso avait élevé cet enfant comme s'il était le fruit de ses péchés. Et plusieurs années après, cette femme était convaincue de son péché. Elle est revenue dans cette même réelle et a déclaré devant tout le monde, « J'avais menti. Ce n'était pas son enfant. » Dieu avait déjà exaucé la prière de Suso durant toutes ces années-là. Suso était devenu comme Jésus. Car avant que la femme ne vienne avec le bébé, Suso avait prié d'être comme Jésus. Donc, lorsque vous commencez à faire ce genre de prière, faites attention. Vous voulez vraiment être comme Jésus? Voulez-vous être blâmé pour les péchés des autres? Faites attention à ce que vous demandez. En fait, vous désirez marcher sur l'eau et nourrir les 5 000. Non. Vous voulez le ministère de Jésus et non sa vie. Vous ne réalisez pas que le ministère n'est que le résultat de la vie dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, vous pouvez avoir le ministère sans la vie, comme Samson. Il vivait dans l'adultère, mais avait un ministère fantastique. Ce n'était pas un ministère pour changer les âmes, mais pour tuer les lions et les philistins. Moi, je n'ai pas envie de tuer les lions et les philistins. Je veux changer les âmes. Jésus n'est pas venu pour tuer les lions et les philistins. Si vous désirez un ministère extérieur, vous pouvez suivre les gens de l'Ancien Testament. Mais le ministère de Jésus était de changer les gens, et par conséquent, nous devons souffrir. Sous-titrage ST' 501